je peux pas être la seule qui a vu passer ça partout récemment le fameux gel de lin c'est une recette maison un petit DIY pour les cheveux hyper facile à réaliser ça vous prend juste des graines de lin et de l'eau basically et on applique ça sur ses cheveux soit en masque ou en traitement un peu plus continu par exemple en cure d'une semaine apparemment que ça donne beaucoup plus de brillance aux cheveux ça leur donne du volume du peps ça pourrait même stimuler la croissance la pose des cheveux donc personnellement ça m'a beaucoup étrié je voyais ça partout sur tik tok pinterest instagram youtube je me suis dit il faut absolument que je teste ça en vidéo pour vous je suis vraiment curieuse de savoir ce que mes cheveux peuvent gagner c'est ça surtout en brillance vous les voyez là d'ailleurs dans leur état naturel puisque je les ai lavé hier ils sont pas ternes mais ils sont pas non plus ultra brillants donc je suis curieuse de voir si je vais avoir des résultats et si oui après combien de temps fait que je vais tester la recette aujourd'hui mais aussi demain après demain etc jusqu'à une semaine en tout mais là on va aller faire tout de suite la petite recette ensemble vous allez voir c'est ultra facile let's go donc ça vous prend évidemment des graines de lin moi j'en ai pris à l'épicerie cette semaine j'en avais pas et pour les quantités ben moi je suis allé pour 2.5 tasses d'eau et un quart de tasse seulement de graines de lin on peut jouer quand même par contre avec les proportions pour obtenir différentes textures ok c'est parti ça prend à peu près sept minutes normalement il faut brasser de temps en temps parce que sinon les graines vont aller au fond la première fois j'ai entendu parler de cette recette là ça m'a fait penser aux oeufs vegan vous savez avec des graines de lin moulu on mélange de l'eau puis ça fait un substitut d'oeufs et là c'est un peu pareil sauf que là vu que c'est pas des graines qui sont moulues ça devrait faire une texture encore plus épaisse qu'un oeuf ou peut-être ressembler je sais pas trop les gens quand ils montraient ça dans la vidéo honnêtement ça ressemblait un petit peu à du buccut comme une petite odeur naturelle comme des céréales santé style albrand ok le gel commence à se former fait que là il faut filtrer le gel pour pas avoir les graines évidemment on voit que c'est visqueux mais ça a pas l'air encore full épais fait que sûrement qu'en refroidissant ça devrait être bon ben ça a égoutté vraiment plus vite que je pensais je vais quand même le laisser comme ça anyways parce qu'il faut que ça refroidisse en tout cas si jamais ça fonctionne je pense que ça va être une excellente nouvelle parce que mon gros pot de graines de lin ça m'a coûté trois piastres seulement à l'épicerie c'est vraiment pas cher puis on peut clairement faire plusieurs utilisations avec un pot j'ai juste utilisé un quart de tasse fait bref là je vais attendre peut-être 30-45 minutes le temps que ça refroidisse complètement puis après ça on va mettre ça dans mes cheveux ok je prépare j'ai l'impression que ça va dégouliner partout je sais pas trop j'avais mis le bol dans le frigo pour que ça aille plus vite je vais toucher oh my god oh mais c'est genre de la glue ok je m'attendais pas à ce que ça soit si visqueux oh mais pour vrai c'est vraiment cool quelqu'un qui a plus de dipitidou là c'est quoi la vague j'en avais vu eugène à mon père bleu quand j'étais petite dipitidou ou dipitidou je me demandais si il fallait que je lave mes cheveux hier en fait au début j'ai gardé sale jusqu'à temps que je puisse filmer mais finalement j'ai vu que sur youtube il y en a qui le mettaient puis qui faisait juste le rincer après c'est un problème si je lave à chaque jour ça va peut-être enlever les effets du masque non faque aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais le mettre sur mes cheveux propres je vais attendre 45 minutes puis on va voir après que ça donne je vais juste le rincer si mes cheveux ont l'air sales ben tant pis oh boy oh ok ok on l'a pour le masser hein c'est pour ça je le mets à partir de mes de mes racines peut-être qu'éventuellement si je vois que ça marche bien je le ferai juste t'sais comme longueur pointe mais là vu que ça stimule aussi une pouce de cheveux apparemment ça serait bon de le masser t'sais à partir du cuir chevelu là comme ça en sérieux c'est pas si désagréable que ça faut juste être game de se salir mais c'est pas si pire ok genre ça se travaille mieux que je pensais j'ai des pas de palmer ah c'est frais ça fait du bien pour eux c'est moins collant que ce que ça a l'air il en reste quand même pas mal j'ai l'impression que j'ai utilisé genre la moitié je vais masser ça pendant 3 à 5 minutes je pense que pour tout traitement capillaire là faut jamais le faire en bas des 15 minutes mettons vous êtes bien pressé idéalement 30 pis sinon même 1h 2h si vous voulez dormir avec probablement que ça va donner d'encore meilleurs résultats je vous retrouve tantôt quand je rince mes cheveux ici dans la douche pis on va voir après qu'est-ce que ça donne une fois mes cheveux secs guys je pense que ça va être bon non mais sans blague juste quand je rinçais le produit là j'étais genre wow c'est tout doux comme tantôt quand je vous disais c'est comme c'est pas collant mais c'est visqueux mais c'est doux la texture est genre inexpliquable faut vraiment l'essayer pour comprendre mais le pire c'est que je pense que ça va même pas rendu mes cheveux gras genre je sens pas mes racines du tout grasses je sais pas si ça va avoir changé de quoi mais en tout cas quand je rinçais le produit j'avais l'impression que j'avais peut-être ouais un petit peu plus de corps en tout cas je vais aller sécher mes cheveux maintenant dehors là à l'air libre pis on verra qu'est-ce que ça donne il fait tellement beau aujourd'hui il fait tellement chaud ils ont-tu l'air déjà brillants bon je pense que mes cheveux sont secs finalement je sais pas s'ils sont brillants c'est sûr que là ils sont comme tout gonflés fait qu'on voit moins bien que si mettons je passais le fer dedans ou que j'ai coiffé mais je peux clairement vous dire que ils sont doux ils sont légers pis justement ils ont vraiment plus de volume que d'habitude ouais c'est surtout ça que je remarque pour le premier test la brillance moyen encore mais comme pour l'effet de ouais de légèreté pis de volume ça j'approuve ok jour 2 de mon test mais jour 1 de la canicule j'ai passé la journée les cheveux attachés parce que quoi faire d'autre honnêtement je... non fait que je suis prête j'avais mis mon petit restant en frigo c'est parti je vais essayer de le laisser plus longtemps aujourd'hui t'sais j'ai fait 45 minutes hier je pourrais faire comme une heure une heure une heure une heure au pire je vais augmenter à chaque jour voir si ben en fait je sais pas si ça va être comme l'effet cumulatif ou l'effet de durée si jamais j'ai des résultats t'sais à la fin de la semaine je sais pas pourquoi j'ai d'avoir un flash vous savez dans Harry Potter 1 quand Ron il est genre eww de la mort d'être à l'oeuf je sais pas quoi ah ça fait du bien sur le coeur chevelu quand même bon pis là aujourd'hui je pense que je vais mettre un petit casque comme ça vous savez des fois on peut mettre de la pinucule plastique ben ça ça va aider à faire un peu plus de chaleur sur ma tête donc ça devrait activer un petit peu plus le produit en mettant ça en attendant plus longtemps cette fois-ci est-ce que j'ai un bon avant après à suivre note à moi même il fait vraiment chaud avec un casque sur la tête c'est que j'ai toujours pas shampooiné mes cheveux je trouve qu'il y aurait quand même un petit peu lumineux je sais pas grosse journée j'ai finalement le temps de faire mon application je suis dehors parce qu'il fait plus chaud en dedans je le fais tard ça mais je vais essayer de le laisser comme 3 heures sur mes cheveux quelle belle journée je me suis endormie les cheveux mouillés hier mais là puisqu'on est le jour 4 sur 7 et qu'à date je constate le volume mais pas tant la brillance j'ai comme envie de les coiffer un matin pour qu'on en aille le coeur net pis on verra après qu'est-ce que ça donne on pourra peut-être mieux juger donc je me croise les doigts pour que la brillance apparaisse une fois les cheveux plats parce que c'est sûr ça vient comme sceller les cuticules donc la brillance va ressortir un peu plus si mes cheveux sont coiffés normalement ils sont définitivement brillants Je pense que... Je trouve qu'ils ont l'air beaux. En tout cas, ils ont l'air comme en santé, ils sont très doux. Les cuticules sont genre bien lisses, il n'y a aucun frisottis. Mais je ne sais pas si je m'attendais à genre encore plus à force de voir les vidéos de tout le monde qui avaient des super résultats. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en dites, vous? Ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur les graines de lin. Saviez-vous, entre autres, qu'elles contiennent de la vitamine B et de la vitamine E? Deux vitamines, en fait, qui sont souvent prisées pour les cheveux, leur santé globale, mais aussi pour stimuler leur croissance. Et évidemment, les graines de lin, c'est riche en oméga-3, donc c'est ça. Ça aurait plein de bonnes propriétés pour les cheveux. Et comme les graines contiennent des antioxydants, ça va avoir un effet protecteur à long terme. Si vous cherchez à faire pousser vos cheveux avec ça, ça va plus fonctionner sur des gens qui n'auraient pas déjà un cuir chevelu en santé ou bien balancé. Bonsoir! Bon, là, ce soir, j'ai pensé essayer autre chose, OK? Je me demande si je ne l'essaye pas, mon masque. Là, j'ai refait une batch en passant parce que l'autre m'a duré trois jours, fait que j'en ai refait. Je me demande si je ne l'essaye pas sur cheveux humides, bien, genre mouillés, mais avec de l'eau chaude pour que peut-être ça aide à pénétrer mieux dans le cheveu, je ne sais pas. Il y en a qui disent que c'est un gel, fait qu'un gel, ça s'est utilisé sur les cheveux mouillés. Fait qu'on va essayer, comme ça, on le sort. Ah, c'est chaud! Je pense que je vais le garder genre deux, trois heures, ce soir. Il est tellement tard, j'ai failli m'endormir avec le masque. Excusez-moi mes nuits. Il est... J'ai écrit à mon coiffeur hier, j'ai envoyé une photo de mes cheveux. J'ai dit, est-ce que tu trouves qu'ils ont l'air plus brillants que d'habitude ou pas tant, genre? Il dit brillants, je ne pourrais pas dire, pas plus, pas moins, mais ils ont l'air en bonne santé. Mais toi, quand tu fais bouger avec la lumière, trouves-tu qu'il y a une plus belle réflexion? T'as l'air d'avoir le cuticule lisse. Je le cuticule lisse. J'ai dormi les cheveux mouillés, vous voyez, c'est magnifique quand je fais ça. Fait que je vais aller les coiffer. Je ne sais pas si je les trouve plus brillants, mais on dirait plus lumineux ou en bonne santé, comme il dit, oui. Puis genre, hier, c'était tellement humide. Normalement, j'avais eu vraiment plein de frisottis. Puis c'est ça, on dirait que ça tame, genre ça maintient vraiment tes cheveux, cette espèce de masque slash gel. Mais là, vous voyez, par exemple, hier, vu que j'ai dormi les cheveux mouillés, c'est sûr que là, je n'ai pas le même volume que d'habitude. Mais en tout cas, je vais les coiffer, puis on verra après qu'est-ce que ça dit. Bon, bien, le volume est revenu. J'ai juste su à secouer ma tête. On dirait que je suis encore dans ma vidéo 24 ans années 70. Il me semble que je blague à chaque jour de plus en plus tard. Mais non, je n'ai pas oublié de mettre mon gel. Écoutez, je me suis dit que comme la fin du test approchait, je voudrais tester plus longtemps le masque dans mes cheveux. Donc là, je vais dormir avec, littéralement. Donc il sera genre 8 heures dans mes cheveux. Là, on va voir si ça fait une différence. Oh my god. On dirait que je ne suis pas motivée à ce moment pour me mettre ce glue-là. C'est vraiment dur à prélever. Mais les choses que je fais pour vous des fois, ce n'est pas bon sens. En plus, mes cheveux étaient en... Ah, j'en ai eu dans... Ah! Ouais, je suis triste, là. Mes cheveux étaient beaux, puis là, ça veut dire que je recommence à zéro demain. En tout cas, aujourd'hui, il y a une fille qui m'a répondu à mes stories, qui me dit « C'est quoi tes cheveux? » Genre, comment t'es quoi? On fait un tuto, ton beau. J'étais comme « Ah! » « It's the grind of luck! » Non, mais sans joke, je me disais si tout le monde aujourd'hui m'écrit pour dire que j'ai des beaux cheveux, puis que vous ne savez pas quelle vidéo je suis en train de préparer, c'est bon signe. Là, là, demain, je suis mieux d'avoir des beaux cheveux. Tous ces efforts sont mieux de porter free. Bon ben, bonne nuit, gang. Ok, la première chose que je remarque encore une fois, c'est le volume. Ça n'a pas de bon sens, sérieux. J'aimerais ça que vous puissiez toucher, mais il y a vraiment une densité qui est ajoutée à mes cheveux en ce moment, puis ça me fait vraiment penser à quand j'utilise des mousses volumisantes, fait que, ouais, c'est fou, c'est le même effet. Mais avec deux ingrédients, 100% naturel. Côté brillance, par contre, je ne sais pas si c'est parce que mes cheveux sont gonflés, genre qu'ils ne sont pas lisses, donc ça rehausse la brillance, mais je ne le vois pas tard que ça. Dernier soir de test, je vais remettre l'eau chaude sur mes cheveux, parce que je pense que ça l'avait un petit peu aidé cette journée-là, puis directement mettre ça dans la douche, envelopper et encore une fois dormir, parce que là, là, je veux une belle finale. Je crosse les doigts. J'ai vraiment l'air d'un moment de la petite vie de même. Ok, donc on se retrouve pour la conclusion, tout le monde. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Des fois, il y a des choses que moi, je trouve que ça ne paraît pas que vous, oui, ou peut-être que vous allez me dire, « Ben non, Cynthia, c'est de la merde, c'est la recette-là! » Non, mais pour vrai, je ne pense pas. Moi, je trouve que c'est ça, il y a vraiment un beau volume qui est là. La brillance aussi, on la voit pas autant que j'aurais espéré. En tout cas, pour moi, pour mes cheveux, ça a plus fonctionné en termes de volume. Pour la pousse des cheveux, ça, il va falloir le faire sur plusieurs mois pour voir une différence. Fait que je ne pourrais pas vous confirmer ça aujourd'hui, malheureusement. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le jour 7 et le jour 1. Je crois que c'est plus un traitement qui fonctionne, c'est ça, instantanément. Donc, gênez-vous pas pour l'essayer, ça coûte tellement pas cher. Je pense que ça peut être une belle option de gel alternatif qu'on peut faire à la maison. J'ai vu que pour les gens qui bouclaient, entre autres, ça venait de définir encore plus les boucles. Ça peut être vraiment beau. Donc, si vous avez les cheveux fins, les cheveux bouclés, mais qui manquent de définition, si j'étais vous, j'essayerais ça parce que je pense que ça vaut la peine. Puis pour vrai, c'est rare que quand je frise mes cheveux comme ça, j'ai autant de volume. Vous l'avez vu juste tantôt, avant que je les coiffe, mais j'avais déjà, c'est ça, beaucoup d'épaisseur dans mes cheveux. Et en terminant, je voudrais vous poser une petite question parce que j'ai vu qu'apparemment, le gel de lin, on pouvait aussi l'utiliser dans le visage. Donc, si vous aimeriez que je fasse une autre édition que pendant une semaine, j'utilise encore cette recette-là, mais dans ma face, laissez-moi un thumbs-up. Merci d'avoir été là, tout le monde. Je vous aime très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!